Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis Joël Crasso, président fondateur de l'ONG Espoir de Vie, sinon Fondation Joël Crasso. Voilà, en Côte d'Ivoire, représenté en Côte d'Ivoire. En Guinée, c'est ONG Espoir de Vie, Guinée. ONG Espoir de Vie, Guinée. Alors, notre ONG a pour but, n'est-ce pas, pour la protection des enfants dans l'éducation, la veuve, n'est-ce pas, la veuve et l'enfant, d'accord ? Alors, nous sommes maintenant installés à Guinée, et précisément dans le cadre, c'est appelé OSU2. Nous avons commencé nos activités. D'abord, partenariat avec la clinique Huguette, voilà, je viens de signer un partenariat, voilà, signé. ONG Espoir de Vie, partenaire avec la clinique Guinée-Huguette de Zéro-Corée, convention de prestations signatrices, d'accord ? Le directeur signera tout à l'heure. Voilà, donc nous avons analysé l'éduit et tout ça, enfin, nous sommes d'accord. Alors, cela consiste à quoi ? C'est, d'abord, nous savons très bien qu'on ne peut pas parler de développement sans santé. Voilà, moi, je ne serai pas ici. Je suis là pour monter le ONG au niveau de la Guinée, bien sûr, mais il faut y penser aussi à la santé. Donc, nous travaillons en collaboration. C'est vrai que l'homme soigne, c'est Dieu qui guérit, mais n'oubliez pas aussi que par la science, par la médecine, Dieu aussi établit les guérisons et les miracles souverains. Alors, donc, c'est important pour nous, parce qu'il est vraiment important pour ceux qui nous soutenons, qui nous aidons, voilà, ceux qui, c'est des personnes cibles, voilà, il y aura une prise en charge, voilà, que nous allons affecter à ces personnes et qu'ils auront, n'est-ce pas, dans la clinique, n'est-ce pas, une guette, c'est fait, soyez, est d'accord ? Il est bon, nous envoyer la facture et nous allons l'aider. Non seulement sur la clinique, mais la clinique n'a pas que des médicaments, il n'y a que des médecins, n'est-ce pas, des spécialités, tout ça. Donc, je voulais, il y a un laboratoire, c'est super, il y a une salle de, qu'on appelle, il y a un gynécologue, il y a aussi, je voulais, une pédiatre, tout ça, etc. Un bon médecin, généraliste et tout ça, voilà, la radiographie et tout ça, il y a aussi un bloc opératoire et tout ça, donc, j'ai pris quand même le temps de vous montrer un peu la clinique et tout ça. Alors, vu que tout est là-bas bien, là, nous avons décidé de faire un partenariat. Pour ceux qui sont malades, tels que les orphelins, les veux qui nous prennent en charge de cette durée, nous puissions directement les affaires, les envoyés là-bas, avec nous que nous prenons en charge de l'ONG, pour qu'on puisse vraiment les traiter, immédiatement les traiter, et aussi, nous avons aussi des cliniques et plutôt, donc, ou moins, les pharmacies vont nous accompagner. Donc, le patient, une fois malade, il part à la clinique, voilà, ici, il fait tous les bactéries, les amèdes, donc on lui donne une ordonnance, voilà, l'ordonnance est affectée directement à partir de l'ONG, et l'ONG donne une prise en charge pour aller prendre des médicaments, d'abord, dans un premier temps, des médicaments à la pharmacie, donc, donnent des médicaments, ce n'est pas gratuitement, parce que c'est pour ça que je n'ai pas envie de faire sortir le bon de la suite, voilà, et que l'ONG paye tous les fins du mois, voilà, donc, la personne qui se fait soigner, elle a accompagné gratuitement, mais pas prise en charge, pas l'ONG, espoir de vie, guillet, voilà, c'est ce que je voulais justement expliquer, et donc, nous sommes en train de mettre ça sur place, parce que c'est important pour nous de pouvoir régler ce facteur, voilà, c'est un facteur santé, et c'est beaucoup très important. Alors, dans ces deux jours, je suis en train de former, je suis en train de former, n'est-ce pas, toute l'administration au niveau de la Guinée, notre vision, c'est de préparer l'Afrique future, je reprends, de préparer l'Afrique future, il faut qu'on nous respecte. Et vous avez vu que nous avons commencé par le problème éducationnel très sérieux, et très bientôt, nous allons prendre en charge tous les meilleurs élèves de l'UIT, et nous allons les prendre en charge, les supplicieux de l'EU, etc. Voilà, donc, nous sommes aujourd'hui à cette date, le ventredi, n'est-ce pas, le 23, tu penses que le 24 ou le 23 ? 23. C'est 23 ? Voilà, 23. Donc, pour moi, je pense que c'est le ventredi, 23, désolé. Le ventredi, 23, voilà, le ventredi, 23, désolé. Voilà, donc, tout va bien, voilà, nous sommes en Guinée, tout va bien, et pourquoi, qu'est-ce qu'il fait en Guinée ? Je travaille, à Guinée, je travaille, voilà. Nous avons pris un siège, nous avons effectivement un siège bien situé, nous avons pris, nous avons investi, payé tout ce qui est, tout est neuf ici, tout est neuf, juste, voilà, pour travailler, pour faire avancer l'Afrique. Tout ce qu'on peut faire pour l'Afrique qu'on aime, c'est de s'investir, voilà. Si vous aimez quelqu'un, vous aimez quelque chose, vous allez vous investir, maintenant. Alors, pour vous dire déjà que je suis là, sur mon ordre, celui à qui je crois, c'est Dieu, et si Dieu n'est pas dans une affaire, il n'allait pas nous donner cette possibilité de réaliser ce rêve. Voilà, il n'y a pas que seulement qu'ici, il y a encore du droit. Bon, les tables de Burkina, on n'a pas pu mettre en place, mais il y a les tables de la Guinée, c'est possible. Il y aura les tables du Sénégal, c'est mon souhait, qu'on puisse vraiment s'installer au Sénégal, pour faire la mesure, et il y aura des différents directeurs, voilà, les loins de l'espoir de vie qui vont opérer dans notre vision, c'est de pouvoir assister les gens dans les moments les plus difficiles dans leur vie. Et puis bon, voilà, donc voici le directeur, Nadine. Je remercie les présents fondateurs, M. François-Jouette. Vraiment, nous sommes très contents d'accueillir cette ONG en Guinée. Et puisque vous finalisons, oui, je m'appelle, excusez-moi, je m'appelle Roger Sanaré, je m'appelle Roger Sanaré, et c'est comme ça que nous finalisons, il est vraiment très important, qui rend la même carte de la qualité de notre ONG, c'est-à-dire ONG espoir de vie, comme nous l'on l'a dit, dans l'espoir, on parle aussi de la santé. Et donc, tous ceux avec lesquels travaillons, et aussi ceux que nous soutenons, ceux que l'ONG soutient, ont besoin d'être en bonne santé pour mieux travailler, surtout les élèves, et surtout les veuilles, les orphelins, vraiment voilà ce que nous faisons. Merci beaucoup.